Bonjour. Aujourd'hui, il est important pour nous de pouvoir parler de la sécurité alimentaire en Afrique. Avec la crise alimentaire, il est toutefois important que les pays africains puissent véritablement avoir sa souveraineté. Et la souveraineté et la sécurité alimentaire passent par la production autonome des différents denrées. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de la Côte d'Ivoire qui a un potentiel de production. Et nous allons parler de comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut produire de manière biologique la pomme de terre sur l'ensemble de son territoire. Avant de passer à cela, il est important pour nous de faire l'état des lieux de la production de la culture de pommes de terre en Côte d'Ivoire. Il est donc à noter que sur l'année 2017, la Côte d'Ivoire a importé 40 000 tonnes. Et sur l'année 2021, la Côte d'Ivoire a importé plus de 56 000 tonnes de pommes de terre sur cette année. Alors, cette importation représente 60 % de la production de la Chine qui est le premier producteur avec 94 000 tonnes de production de pommes de terre sur l'année 2021. Et pourtant, la Côte d'Ivoire dispose de 2,34 fois du potentiel de production de cette culture de pommes de terre. Contrairement aux cultures comme le riz, le blé, le maïs, la pomme de terre n'est pas un produit de base faisant des échanges d'objets. Et lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, le kilo de pommes de terre varie en fonction des périodes entre 400 et 700 francs le kilo en fonction des localités et des différentes périodes de l'année. Et lorsqu'on prend la production de la pomme de terre en Côte d'Ivoire, nous nous rendons compte que la Côte d'Ivoire, sur l'année 2021, a produit juste 52 tonnes de pommes de terre. Donc, pour un rendement qui occasionne juste les 2,400 kilos à l'hectare, très faible par rapport à la moyenne. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire, c'est relancer la filière pommes de terre et faire une production biologique sur l'ensemble du territoire. Donc, maintenant, il est important de pouvoir comprendre qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs zones qui sont favorables à la production. Et ici, nous avons recensé un certain nombre de zones et échelonné cela. Parmi ces zones, nous avons des villes telles que Touba, Odjéné, Tengrela, Verke, Korogo, Bondoukou, Boakoyam, Soukro, dans le centre. Amand, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, assainis au niveau du littoral, qui ont des conditions pédoclimatiques favorables pour la culture. Et maintenant, par rapport à cela, la question à se poser, quelles sont les différentes barrières à l'entrée qui empêchent la Côte d'Ivoire de pouvoir avoir une excellente production de pommes de terre ? La première des choses est l'approvisionnement des semences de qualité venant de l'extérieur. Et aussi, il faudra ressortir les différentes préjugés ou bien les différentes pensées qu'on a différentes Ivoiriennes par rapport à l'approche de la production de pommes de terre. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'on parle d'agriculture biologique, la maîtrise, il y a une non-maîtrise des coûts, des différences d'endroit et même la valorisation des ressources locales pour pouvoir faire cette production de pommes de terre en Côte d'Ivoire. Maintenant, comment est-ce que nous allons donc organiser les différentes zones de production en Côte d'Ivoire ? Nous allons donc ressensir cela en quatre zones de production et chacune des différentes zones ont donc des forces et des faiblesses. La première des choses, nous allons prendre la première zone de production de pommes de terre en Côte d'Ivoire, qui est le nord de la Côte d'Ivoire, qui regroupe les villes de Tengrela, Buna, Odienne, Korobo, Bondoali, Ferke, Buna et Deropo. Donc, qui est la zone dans la Côte d'Ivoire, qui va permettre à ce qu'on puisse faire une production et lorsque nous allons venir plus bas, nous allons parler des pays favorables pour la production. La deuxième zone, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis ici la Arruche, qui doit être la zone par excellence de production de pommes de terre. Parce que c'est dans cette zone où on pourra faire la production durant toute l'année. Et par là-dessus, nous allons voir comment est-ce qu'ils pourront donc échouer dans cette production. Et cette zone de production rebroge donc les 18 régions, les 18 régions de montagne que regroupe la Côte d'Ivoire. Et dans cette zone, sur les zones de montagne, nous avons donc Djigoué, Bangoulou, Mang, Biankouma, Djigoué, Dané, Touba, Isshia et Kougli. Pour ne citer que cela, qui sont donc les zones de l'Ouest. Et maintenant, au niveau de la troisième zone, la zone 3, nous avons donc Dallois, Boisfeuille, Yamsoukou, Gagnoua, Lakota, Omé, Wendoukou, Agobille, Tivo, qui est la troisième zone de production. Et enfin, la dernière zone de production, qui est donc la zone de la lagune, qui renferme donc Saint-Pétreau, Sassandra, Presco, Grand-Lao, Dabou, Jacquesville, Abidjan, Grand-Bassam et Assiné, qui est donc les différentes quatre zones. Maintenant, comment est-ce que va-t-on se faire ? Lorsque nous regardons donc les différentes exigences en termes de culture, nous nous rendons compte que la pomme de terre, pour une production, au niveau des exigences, a besoin d'une température de 5 à 30 degrés Celsius. Et puis maintenant, d'une température qui est composée entre 10 et 27 degrés, quand on se trouve dans une température élevée. Et puis, en termes de pluviométrie, nous allons voir qu'il faut au moins une pluviométrie de 300 à 700 millimètres caractéristiques durant la période de croissance de la culture. Raison pour laquelle nous allons donc délimiter en fonction de la pluviométrie les différents périodes favorables aux zones que nous avons citées plus haut. Et enfin, nous avons aussi des zones de production qui réussissent le mieux. Ce sont des zones de production de plus de 1000 mètres à 1000 mètres d'altitude. Ce qui fait donc, c'est que la zone de l'ouest est la zone par prédilection de la production de plusieurs cultures. Mais toutefois, la production sur l'ensemble du territoire est possible. Lorsque nous regardons au niveau des précipitations, nous nous rendons compte que, que ce soit à Odjene, Feké, Bondoukou, Boaké, Blouaflé, Mam, Gagnoua, Agboville, Abouasso, Abidjan, Sassandra, Tabou et Tabou, ils respectent donc toutes les différentes pluviométries qui sont entre 300 et 700 millimètres carrés dont il faut pour la production de la pomme de terre sur tout l'étardif du territoire. Donc, en se basant sur la pluviométrie, c'est déjà un bon facteur. Et lorsque nous allons regarder donc l'accumulation dans les différentes précipitations, nous avons pris ici un tableau qui remontrait la pluviométrie sur la zone de Corogo. Et nous nous rendons compte qu'en faisant la moyenne sur les différentes périodes, nous voyons qu'entre la période du mois de mai et la période du mois de novembre, c'est possible de faire une production de pommes de terre au niveau du nord de Corogo. Et la mise en place de la production commencera véritablement à la période du mois de juin et ira jusqu'à la période du mois de septembre qui ne dépend que de la pluie. Pareil aussi, nous avons aussi au niveau de la température, comme nous venons de voir, nous voyons que lorsqu'on fait notre température minimum, on se trouve à 19, le maximum à 30. Et durant toute l'année, nous voyons que la période aussi favorable pour la production de la pomme de terre se retrouve entre le mois de juin et la période du mois d'octobre, pour ne parler que du nord de la Côte d'Ivoire, parce que ceci s'ennuie lorsqu'on parle de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Revenons maintenant donc aux différentes variétés qu'il faut mettre en place en fonction de différentes zones de production. Si nous sommes dans la zone du nord de la Côte d'Ivoire, qui est la zone 1 de production, nous allons vous rendre compte que nous avons trois types de variétés qu'on peut adopter en fonction des différentes périodes. Nous avons les variétés à cycle rapide et à faible durée de conservation, entre 67 et 75 jours de culture. Parmi ces variétés, nous avons donc la Rosana, la variété Évolution et la variété Corazon. Maintenant, lorsque nous avons la deuxième variété, qui sont des variétés à cycle moyen et d'une durée moyenne de conservation, qui va de 70 à 95 jours de culture, nous avons donc la variété Alouette, Arizona, Sahel. Parmi la énorme variété, qui sont les variétés qui peuvent être développées au niveau du nord de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, pour les variétés à cycle long et à cycle long et longue durée de conservation, qui va entre 100 et 120 jours de culture, nous avons donc la variété Pamela, Yona, Paradiso, Rudolphe et Elbidam. Maintenant, pour ce qui est donc de la zone 2 de production de la pomme de terre, donc on parle de la zone de Touba, Mange, Jokwe, Bokuma, qui est la zone des tissus de montagne, nous voyons donc que la plupart des agriculteurs peuvent cultiver la pomme de terre pendant les saisons de pluie, qui commencent à partir du mois de mars et avril, et qui va jusqu'à novembre. Et les précipitations augmentent au mois d'août et septembre, et diminuent au mois de novembre. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et maintenant, la principale période de culture de la pomme de terre à l'ouest, parce que je l'ai encore dédiée, l'ouest est la zone de production où on pourra faire la culture toute l'année. Et maintenant, ils pourront faire donc la culture de contre-saison au mois de novembre et mars, qui sont les parfums. L'une des choses que nous avons remarquées lorsque nous étions à l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous avons remarqué qu'à la fin de la période du mois de novembre et au début du mois de décembre, on a beaucoup de bafons dont on a eu affaire à la production des cultures de riz. Et durant cette période-là, un précédent cultural comme la culture de riz, lorsqu'on met la pomme de terre, sera idéal. Ce qui permettra, c'est que ceux qui sont à l'ouest de la Côte d'Ivoire pourront donc mettre en place la culture de pommes de terre du mois de novembre au mois de mars, qui représenteraient la contre-saison et qui seront dans les zones par excellence pour la production, surtout ayant un précédent cultural comme la production d'orée. Maintenant, pour ce qui est donc des variétés qu'ils peuvent développer au niveau de l'ouest Cameroun, on a donc la variété Spunta, Atlas, Manon. On a aussi la variété Résiré. Par rapport au calendrier, comme vous l'avez vu, lorsque nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on peut commencer donc durant le mois de mars pour la première campagne qui ira de mars jusqu'au mois de juin. Et maintenant, vers la mi-juin, ils peuvent mettre en place la deuxième campagne et cette deuxième campagne pourra donc aller du mois de juin au mois d'octobre. Je précise bien que cette production ne peut être réalisée qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire durant toute l'année. Et maintenant, durant le mois d'octobre, on pourra donc avoir la production, la troisième campagne de production de pommes de terre qui ira de la période d'octobre jusqu'en janvier. Mais tout en sachant qu'à partir du mois de décembre, il faudra aussi, avec les puits qui se feront rares, en ce moment, ils seront en termes d'APE de production. Par contre, une production engagée au mois de novembre se ferait donc en contre-saison. Il faudrait donc que ces aguets soient inondés à bas-fonds parce qu'il faudra apporter de l'eau pour gérer de l'APE de novembre jusqu'à l'APE de début janvier pour la production de la pomme de terre. Lorsque nous venons, alors maintenant, pour les dispositions pour la pomme de terre dans la zone 3, qui englobe donc viam-socro, bois-flé, divo, lakota, ganoa, bondou-pou et souvray, nous allons voir que cette zone a des types de sols aussi favorables pour la production, ainsi que même le calendrier favorable pour la production de la pomme de terre. Et puis maintenant, pour les différentes techniques et autres, il serait donc important de pouvoir faire. Maintenant, enfin, dans la zone 4, qui est la zone de lagune qui englobe tout, grand bassin, grand là-haut et autres, nous avons aussi donc la production de la pomme de terre qui pourront faire dans ces différentes localités. Mais l'une des choses qu'il faudrait noter dans ces différentes zones, c'est que cette zone ayant une forte humidité, il serait donc important de pouvoir faire un apport beaucoup plus important en termes de fossoir de rotation, afin de permettre la formation des différentes tubercules. Parce que ces différentes zones ayant une humidité relativement faible, on aura donc beaucoup plus de feuilles et de tiges. Or, l'objectif de la production de la pomme de terre, c'est pour ces différentes tubercules, donc il serait donc important de faire un apport en fossoir de rotation naturel pour la production. Et maintenant, pour ce qui est donc, pour les différentes calendriers de périodes de culture des pommes de terre, dans ces différentes zones, on a donc la période de juin, septembre, et en bas, on pourra donc faire à partir d'octobre jusqu'à janvier. Et nous avons donc aussi parlé des variétés à développer là-bas, les variétés mondiales cardinales, rosanna et diamant, qui sont les variétés qui s'adapteront dans ces différentes zones dans la zone 4. Et maintenant, l'autre petit remarque qu'il faudra faire pour la production de la pomme de terre, il faudra savoir que la variété désirée est l'une des variétés qui pourra être passe-partout. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'une des variétés qui pourra être produite, que ce soit au nord de la Côte d'Ivoire, au Djiné-Tengrela, à l'ouest, Mains, à l'est, Bontoukou, au sud et sud-est, à Boisseau, ou bien à Divo et à Boville. Cette variété désirée peut être produite. Mais l'une des choses qu'il faudra faire, attention, c'est juste que la plupart des producteurs, lorsqu'ils consomment, la plupart des types de pommes de terre qui sont vendues au niveau de la Côte d'Ivoire, ont des terres à beaucoup plus de couleur jaune. Écoutez, ici, on a une couleur orange. Résentons pour la pomme de terre, comme on dit, on ne peut pas définir cela, mais il faudra donc tester aussi sur le marché pour que les uns et les autres puissent s'adapter à cela. Mais quant aux caractéristiques organoleptiques, à savoir, est-ce qu'elle est farineuse ? Est-ce qu'elle est bonne à la consommation ? La variété désirée répond à tous ces différents critères-là. Ce serait maintenant aux consommateurs de pouvoir en juger. Et maintenant, les variétés, donc, ce que nous avons beaucoup plus à forte rendement, et les variétés aussi qu'il faudra surtout ne pas vouloir produire en Côte d'Ivoire. Nous avons la variété à classe et la variété à mort. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on fait donc la production, que ce soit la variété 12 ans ou bien la tubularité mondiale, en Côte d'Ivoire, l'un des intérêts de consommation, donc, de la production de la pomme de terre, c'est beaucoup plus sous forme de ragoût, soit sous forme de frites. Or, par contre, ces sirafèmes, beaucoup d'eau et moins de farine, ce que la variété a évité à pouvoir produire pour le moment dans ces différentes localités. Et puis maintenant, mon souhait pour l'année 2023, pour la Côte d'Ivoire, il est donc possible de pouvoir faire cette production, engager cette production dès le mois de mars, avril, du côté de l'ouest de la Côte d'Ivoire, où sur une période de deux ans, en regardant le potentiel et un total de marge, la Côte d'Ivoire pourrait passer de 52 tonnes de production à près de 100 000 tonnes de production sur un an si les différentes organisations ou bien les différents calendriers seront respectés et les différentes relances et même des erreurs à éviter pour la production. Et la dernière chose, c'est que la Côte d'Ivoire dispose énormément de potentiel de production biologique de pommes de terre. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur comment est-ce qu'ils pourront faire cette production biologique dans la zone de l'ouest. Merci pour votre attention et à la prochaine.